et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur symphonie of war on pouvoir continuer notre aventure ça fait longtemps, enfin longtemps, deux semaines que je voulais la continuer et j'ai pas eu le temps entre mes absences et la maladie je me retape un petit peu ce qui était là ce matin on peut le voir donc on reprend tout ça tranquillement et salut freddy52 bienvenue sur le live j'espère que ça va bien bienvenue sur la chaîne d'ailleurs pour ton premier message salut galios bienvenue sur le live j'espère que ça va bien également donc on s'était quitté sur la mort de moi même fusillé comme un con en haut d'une des tours du château du grand méchant donc c'est un peu ballot mais diana décide de regrouper les différentes personnes de l'armée et de faire en sorte de de continuer la rébellion avec ce qu'elle peut donc on devait choisir des escouades à emmener j'ai passé pas mal de temps en off à faire des essais verser les artefacts à changer les gens etc et au final on part avec toutes les personnes nommées les seuls qui restent derrière c'est santos la muse et cloque le coupe gorge avec que des unités qui n'étaient pas nommées donc des unités qui n'étaient pas nommées selon les noms des viewers je précise donc je sais pas si on les retrouvera plus tard ils ont des escouades pertinentes si jamais il ya besoin de se battre quand même mais ils sont c'est vraiment bon c'est des mercenaires on a payé un peu cher mais c'est pas hyper grave et il reste derrière on emmène toutes les unités des viewers tous les personnages des viewers et bien sûr les personnages nommés qu'on n'avait pas le choix et on part comme ça donc c'est parti voyons voir un peu comment ça se passe pour la suite on va sauvegarder bah oui du coup si nous tu nous le demandes on sauvegarde bien évidemment alors la dernière bataille de le signe à fort eureka a permis aux autres de s'échapper cependant son sacrifice est avéré être sa perte alors je voulais faire la suite parce que bon jusqu'ici le jeu était assez classique le héros visiblement un ancien enfin une ressuscitation d'un dieu qui sauve tout le monde etc ça c'était le jeu était vraiment bien mais le scénario paraissait un peu tiré par les cheveux et là par contre c'est quand même le gros rebondissement que j'ai pas vu souvent buter le héros même si on se doute que je suis probablement pas mort c'est quand même avec une scène on le voit se faire fusiller dans le sang et tout et bah j'ai encore plus envie de continuer du coup sous les accusations de trahison et d'hérésie l'ascendance tombe pour le signe ré de la carte maintenant que plus rien ne se dresse sur son chemin casamir peut enfin détruire le temple écouté à la vengeance qu'il recherche depuis des années un nouveau champion terrifiant désormais connu sous le nom de main de zanathus est descendu du ciel et anéantit le monastère de lemlin tout seul en plus les prêtresses de la sororité de la miséricorde ont été prises en otage ainsi que les enfants et les paladins ont été éliminés c'est la merde la main de zanathus est désormais dans l'avant-garde d'une vaste puissante armée alors que les derniers adversaires de casamir tentent de se rassembler autour des forteresses de rimorque et storm crook comme on dit sa pulifion alors le premier ministre casamir il est en vert j'imagine c'est des alliés souvent en vert ok voyons le fils du duc de terre et nord randolph a repris ce qui reste de l'armée de son père homme de veridia exterminer cette populace pour que nous puissions nous occuper de choses plus importantes casamir les hommes comme vous n'ont rien à faire dans le jeu de la guerre nous allons vous montrer comment ça marche serviteur de zanathus nous devons anéantir l'ennemi ils vont se taper dessus ah mais on joue les acolytes de zanathus d'accord ok on joue les méchants et bah parfait alors qu'est ce qu'on a oh putain la vache l'armée ils sont vénères alors on a des assassins devant un mage noir artilleur 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 wow purée là on a des dragonniers dragonnier d'argent dragonnier d'argent dragonnier d'argent mage de foud mage de foud mage noir très bien et là la même et lui il a carrément une voix main de zanathus niveau 40 chevalier noir colossal ne peut pas dirige pas non ouais donc les bleus sont pas nos sont pas nos alliés cette fois ok alors quels sont nos objectifs de mission capturer une marie sans doute on perd si la main de zanathus est perdu on a 21 tours et on peut aller capturer les objectifs ils font pas à les brutasses quoi dans la voix du mec alors voyons un petit peu ses capacités on garde notre technologie par contre on peut attaquer le meneur c'est bien ça fait bizarre de les voir dans le mauvais sens bah ouais on peut voir voyons voir à quoi ça ressemble ah oui bah du coup oui forcément comment comment vous dire que alors j'imagine que eux c'est nos alliés ouais casamir il est là donc c'est nos alliés donc on va aller lui piquer les trucs devant devant le nez j'ai envie de dire ah mais il y a plein de choses ah mais faut aller tout là-bas donc en gros on va buter nos alliés et ben allons-y ah on peut charger en plus eux ils ont même pas attaqué ah la vache ah oui ils sont considérés comme de la cavalerie ok là il y a juste un lancier on va aller leur péter les fesses oh la brutalité de ces escouades purée waouh ah ça ça pète des fesses on peut utiliser ce terme ici il y a un albardier ah ils sont en sous-nombre les mecs lui il va s'en occuper tout seul puis après il va tracer sa route on s'inquiète pas trop là il y a rien il y a pas des coffres planqués ici non c'est le bord de map donc après en gros on descend et on rase on rase le pays il y a certainement des renforts qui vont arriver vu les routes là et ben ok allons-y alors pétons des fesses ah s'ils vont capturer des trucs non je pense qu'ils capturent rien par contre ils vont peut-être prendre les coups pour nous à la limite tant mieux il bouge même pas sa cavalerie oh la la je suis tellement désolé pour lui il va tellement se faire défoncer le pauvre oh les artilleurs qui tirent quoi c'est waouh bon on a une ligne d'assassins pour tenir devant ce qui est pas ouf mais il n'y a pas photo ça va le faire je pense ah on peut carrément aller directement capturer le truc ah excellent ah c'est abusé vu qu'il vole il peut aller capturer le machin bon bah ça nous fait gagner un tour parce que lui il va certainement nous attaquer et se faire massacrer du coup alors lui il peut aller jusqu'où jusque là là il y a de la cavalerie il faut faire gaffe quand même à ce qu'il peut se déplacer on peut aller taper lui de manière assez safe purée quelle violence là où qu'on aille ah non si on va là on est pas à portée on est à portée de la cave non ah si on va ici on est pas à portée alors par contre l'autre ils nous ont coincé là ça c'est un peu chiant on peut faire une attaque mais le seul qui peut attaquer je pense que ça va être mon mon mage je vais vérifier quand même on a 10 000 de force dans les escouades peut-être que les artilleurs peuvent attaquer non on peut pas attaquer ok c'était pour être sûr mais c'est pas les attaques à distance les armes à poudre on peut se déplacer on peut aller encaisser son attaque à lui je pense hein ou alors on se met vraiment ah mais on a pas capturé ça non mais je vais pas le capturer est-ce que toi tu pourras ? ou quoi tu pourras ? ok donc on va se placer là toi tu peux pas aller le capturer bah tu peux capturer ça hop voilà fin du tour du coup il faut que je m'habitue au fait que quand c'est bleu ça m'appartient pas en fait c'est pas c'est pas habituel alors comment il va se défendre ? oh la la ah 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 mais non mais ils nous mettent le machin ah j'imagine que c'est pour montrer à quel point les gens qu'on va voir battre sont pétés mais purée quoi effectivement là le signe va falloir qu'ils prennent quelques niveaux une fois qu'ils aura ressuscité parce que c'est pas demain que ça va tomber ça what ? allez mouvement tu traces ta route tu captureras un vingtaine de moins un truc en passant toi là tu peux capturer là ? ouais vas-y hop capture on va laisser faire tomber ce mec qui nous coince là le temple de Donard calama de mensonge ne leur faites pas de quartier et dépouillez celui de tous icônes de tout taïs de tous signes de vie et réduisez-le en cendres ah carrément ah ok et bah ils sont ça pas de soucis alors là il y a de la cave est-ce qu'on peut se mettre dans la forêt ? on peut se mettre dans la forêt on va se mettre là là on va aller péter des fesses vous vous rendez ou pas ? moyen ? pas de reddition ? on va jouter voilà hein reddition reddition et après lui il va jusqu'ici on peut aller jusque là on va aller chercher ce truc aussi bon bah les alliés ils sont là pour faire joli on va pas se mentir tout ça pour ça quoi alors qu'ils auraient pu s'en occuper avec lui je pense que c'est effectivement scripté pour que Casamir soit un petit peu un gros naze ils ont les mots alors lui il peut voler par dessus là ok donc on peut prendre ce truc sans trop de problème même si je sais pas trop ce que ça me donne en vrai de le prendre parce que je gagne pas de point de faction ou quoi que ce soit et là on pourrait aller chercher ça peut-être avec toi il y a Chobity qui veut me parler besoin que je coupe le micro ? il y a les viewers qui demandent pour se faire un live Sarah O il y a des viewers ? bah j'ai pressé il faut presser visiblement qui c'est qui demande ça ? pourquoi on m'a pingé pour me demander ça là comme ça maintenant sur le discord ? bah ils viennent sur le live demander tu dis qu'ils viennent sur le live demander ? je répondrai hop là on continue alors là ils sont brisés là ils sont secoués est-ce qu'on peut atteindre ? ouais on peut les atteindre on va les faire se rendre ça fera des sous je sais pas si c'est bien important mais ça fera des sous et puis après on va là on attend ensuite toi pareil t'es secoué tu te rend non il était brisé hop là tout le monde a bougé c'est sûr que contre Bralzé il faut avoir une escouade de cavalerie aussi costaude que ça on pourra l'envoyer devant sans problème on peut déjà l'envoyer devant sans problème on peut déjà l'envoyer devant sans problème là c'est un peu pété par contre il est en train d'envoyer ce truc là devant ouais il y a encore ça qui va l'arrêter il faut qu'on aille vite fait les rattraper on devrait pouvoir les rattraper sans problème je pense Lui on va les capturer et du coup on va avancer avec lui parce que eux ils vont où après ? pour l'instant ils sont coincés par celui-là j'ai bien envie de les laisser coincés par celui-là putain on est trop loin là lui c'est pas de la cave ça sent ou alors on va capturer avec lui on va capturer avec lui est-ce que ça compte comme des objectifs du coup ? esquad sub-neutralisé même pas c'est même pas ok on a la manzanathus qui va doubler les fusilliers ça va leur faire bizarre il y a vrai qu'ils font mal contre les armures Oh, j'espère qu'ils ne me coincent pas le chemin Non, je vole, ils ne peuvent pas me coincer Purée, ça fait tellement mal Ils vont perdre un peu de temps à le tuer Mais on est à la bourre Quoi ? Vas-y, va capturer ça Et salut Kars, bienvenue sur le live Alors j'ai réussi à t'emmener J'ai réussi à emmener tous les viewers dans les limites qu'on me donnait Mais le problème c'est que là on est plutôt On joue le méchant en fait Ils nous font jouer le grand méchant Lui en fait, ta vie est mienne Randolph Espèce de salaud, va au diable C'est pas encore fait Par contre il s'est foutu devant le petit con Et ça c'est chiant Ah parfait, il est éliminé là On va voir la place Est-ce qu'on peut aller coucher le trou ? Ah non, il est trop loin Ok, on peut envoyer lui Ça c'est parfait On va envoyer lui Faire une attaque Wow Comme ça pique Euh, tu vas rester là Là, ah on peut pas aller le chercher J'espère qu'ils vont pas le capturer Enfin je pense pas mais Bon, même s'ils le capturent On revienne quand même Ce sera dommage T'as qu'à rester là Oui Il n'y a plus d'ennemis Il n'y a même pas eu de renfort C'est vraiment un genre On leur marche dessus Et puis voilà quoi What ? Pas de quartier Oh le rouleau compresseur quoi Il n'y a pas d'autre mot Alors le père est une possible menace Mais nous lui donnerons sa chance La mère est influençable Essayez de ne pas trop abîmer la gamine Sympathique Bande de salauds Qu'est-ce que vous faites ? Ah Bon Du calme ma bonne dame Votre fille et tendre bonne main En ce qui vous concerne On a votre nom sur la liste Rendez-vous à la grande place ce soir Pour brûler ses ouvrages d'honari Et vous souffrirez des conséquences Ah c'est l'ambiance dis donc Tiens Dépêchez-vous d'aller à la chapelle Les portes extérieures ne tiendront pas longtemps Visiblement C'est lors de la persécution religieuse Comment cela peut-il arriver ? Un tel mâle s'est emparé du cœur des hommes Dans notre propre pays Qu'est-ce qu'il va se passer ? Donnard Entends-nous Dites-nous que vous n'avez pas abandonné Tanara Inébranlable contre les ternebres Parlez-nous sans Donnard Une dernière fois Oh les bruits On dirait quelqu'un qui se fait écraser en petits morceaux Bah sauvegardons oui Écoutez C'est triste C'est triste quand même Ah oui là ça Non j'allais dire ça a carrément disparu de la carte Mais non Rimorgh était un peu haut C'en est terminé du vieux régime Les soulèvements sont réprimés par la force Les prétendants au trône sont arrêtés puis exécutés Et les restes du temple de Donnard sont brûlés Bon on est bien au fait hein Sur le chat Casamir aute paravent un policier ordinaire Est devenu le premier empereur de l'empire d'Arcaleus Et règne sur toute l'humanité d'une main de fer Ah toute l'humanité carrément Niveau supérieur Il a finalement obtenu ce dont il a toujours rêvé Mais ses injustices sont restées impunies Et peu sont ceux encore en vie pour en garder la mémoire Ah mais il y a encore cet empire là et cet empire là qu'il a pas Les derniers paladins ont survécu Diana est parvenue à s'échapper du siège de Fort Eureka Horrifiée d'apprendre la disparition de son fils Elle réunit des volontaires de l'ancienne armée C'est vous Les viewers Les volontaires de l'ancienne armée Les acolytes de Zanatus ont pris le contrôle des postes les plus haut placés du gouvernement Les enfants sont arrachés à leur famille pour devenir des disciples du culte L'adoration de Donnard Où les croyances en les légendes du passé sont maintenant punies de mort Le monde est retourné au temps obscur sur le règne de Zanatus Ah oui c'est la merde La résistance de Diana a continué le combat au nom de le signe Donc on est vraiment mort genre deux ans après on est toujours pas revenu quoi Donc on est vraiment clemsé Le jeu qui tue son héros quoi Et en plus son héros nommé selon ton toi même C'est osé Ah merci Galios C'est cool J'étais pas sûr T'es avec ma voix là Déterminé à empêcher les enlèvements des enfants Son groupe s'infiltre dans un camp de prisonniers Un perturbable palada Alors le chemin vers la prison est l'escalier au nord-ouest Que Donnard soit avec nous Alors on y va avec nos personnages comme ça Et visiblement on peut pas les replacer mais on peut prendre trois escouades de plus Alors on est à l'intérieur Donc General Bison serait bien utile On a plus le chaton On va prendre du coup Kaiser probablement Alors mes escouades sont un peu monawak Puisque j'ai dû les remplir Comme je pouvais Avec ce que je pouvais Tu préfères Xanathus que finir en palais Galios ? Bah écoute Maintenant que t'es devant Bratzev Tu tiens C'est tout T'as un sabre de flamme Tu vas pas faire ton prout prout quand même Pour un sabre de flamme C'est la classe C'est pas la classe ? Si c'est la classe Bien sûr que c'est la classe Alors on a plein de coffres L'autre il est passé du mauvais côté des coffres forcément Là on a une escouade lourde Une escouade lourde Deux péons Là il y a beaucoup de monde Quels sont nos objectifs de mission ? Alors il faut que Diana atteigne les escaliers Et mission de défi ouvrir tous les trésors En neuf tours Et bah go Tu vas voir Tu vas rouler sous la table Quand l'empereur sera enfin mort Dans 60 ans Ah personne peut Ah merde je pensais qu'on pouvait attaquer Mais non en fait on est juste en dehors de la zone Du coup ils attaquent par derrière En ombre en plus Ça me fait chier de leur donner l'initiative Ça pourrait être le général Bison Qui donne l'initiative Il y a quelqu'un de cassé costaud à l'arrière Sinon Bralzev il a une Valkyrie derrière La Valkyrie il a combien de PV déjà ? 377 quand même C'est plutôt propre Ok on va t'envoyer devant pour la peine Avec le général Bison juste derrière Parce que là c'est du léger Donc les tirs seront bien utiles Même s'il n'a plus beaucoup de tireurs le général Bison au final Ah ça pourrait aussi être Non Barnabas Enfin ça c'est pareil il a un mec à pied derrière Il va charger par là lui Je pense que Ah quoi que c'est du lancier là C'est peut-être pas idéal Ça serait peut-être idéal que ça serait plutôt un genre un Kaiser devant Ça peut pas être un Kaiser devant Il est trop loin Zut Kaiser Bouge toi Attends on va t'envoyer par là Parce que mine de rien T'as un peu de soin Tu pourras soigner si besoin Bon en premier tour On combat pas Ça me plaît pas trop Mais bon J'aime pas trop de l'initiative à l'ennemi Surtout eux là Ça va L'armure de la Valkyrie a fait le taf On compte ici un lancier Ouais c'est du lancier de base Le mec qui a rien à foutre là L'avantage c'est que là où je l'ai placé Normalement il va subir qu'une seule attaque Ok donc là On les fait tomber avec nos tirs Si on peut C'est pas si mal C'est pas si mal Du coup toi tu vas pouvoir les faire se rendre là Ah pas de reddition Ah merde ils se rendent pas Ok Bon bah ils se rendent pas Tant pour moi Je l'ai vu au moment de cliquer Et même là ils se rendent pas D'accord Donc ils se rendront On peut pas les faire se rendre Et bah on va les buter du coup On va vite dire Lui il va jusque là Donc si on se met ici Alors de l'autre côté ça donne quoi Si on se met ici On est dans la portée de juste celui là Ce qui me convient bien Donc la Valkyrie elle a bien fait le taf face à eux Alors de ce côté là Donc ils se rendent pas on a dit Du coup on les attaque Tant pis S'ils se rendent pas on les tue Et puis voilà Et on va On a des tireurs Ouais on va reculer du coup Placez toi là Pour une attaque De type Affaiblir ici Ah ouais Deux actions de soin C'était histoire d'affaiblir un peu quoi Coups Kaiser à toi Il va le passeront Il va donc s'agir de les buter Ça commence à être costaud en face Et toi du coup Tu peux échanger avec quelqu'un Guérir Bah non du coup Attendre Ok Fin au tour J'aurais dit envoyer Jules de l'autre côté Il serait plus efficace je pense sur les légers Bon après les légers il y en a plus que deux On les défoncer Donc C'est pas hyper grave Ils sont focus un peu sur eux cette fois Interessant Ok On va les enfoncer Alors là on a libéré de la place Donc Kaiser tu vas avoir droit à une deuxième attaque De toute façon tu en aurais forcément une deuxième Donc trois attaques Tu vas tenir Kaiser Il y a aucun moyen que ces Péons Arrivent à égratiner ton armure Quoique Une petite boule de feu à l'arrière Ça fait pas plaisir Bon ils ont pas aimé que leurs potes se fassent attaquer par contre Fallait pas toucher à Kaiser Oh le one shot de la colite Kaiser Qui a pas aimé se prendre une boule de feu Purée Le petit carreau d'arbalète En fouine C'est bien joué Alors là ça m'embête Parce que limite Ce que j'aurais bien voulu C'est finir celui-là Et pouvoir avec la cavalerie foncer là-bas Mais j'ai pas vraiment de moyens de le faire Si je peux tenter De me pousser Parce que pourquoi pas Et là Alors un truc pour viser le meneur Pour annuler les esquives Je pense qu'on ne sera pas assez pour les tuer Alors un petit PV Dommage Dommage Petite action supplémentaire Ça passait Bon bah on va perdre un tour Tant pis On va perdre un tour On va perdre un tour Euh du coup Lui il peut aller chercher Ce coffre là Lui non Lui non Lui non Donc il faudrait que je me mette sur ce coffre là Et toi Abigail T'as combien de PV Abigail ? 167 ? Oh non tu te prends pas un coup critique là On va avancer d'une case Pour gagner la case qu'il faut mais Tu passeras pas si il y a un assassin qui te fout un coup critique là c'est fini Bon bah Kaiser T'as fait tout le taf On va te faire avancer On t'en laisse un peu pour les autres quand même 99 PV elle avait la meuf là Vous l'auriez one shot chacun votre tour Qu'est-ce que t'as fait C'est vrai qu'il a son super artefact Qui fait qu'il a une chance d'avoir un second tour Alors est-ce que ça nous sert Peut-être à commencer à tirer quelques péons Alors attention lui là Walter Mage noir Trois samouraï Une sirène C'est quand même que 5000 de puissance Ouais Je suis pas convaincu mais du coup on va avancer un petit peu Jusque là Pour les titiller un peu s'ils ont envie de venir On va regarder d'ailleurs mais non c'est mieux Ok Personne ne bouge Ce qui veut dire que genre si je prends ce coffre et qu'après je me casse Il m'attaquerait pas Bah tu veux dire qu'il est ici Ok Alors attendez Lui il va jusque là Si je me mets là Je le coince Et du coup je peux mettre derrière elle Et lui Et normalement on est d'accord Je suis pas dans la portée Ok Si je mets lui là Je suis pas dans la portée Elle pourra aller chercher le truc Il pourra se redéplacer après normalement Avec un peu de bol aller assez loin pour éviter de se faire taper Ne serait-ce que se mettre là d'ailleurs Ça suffit Et donc ici par contre Cela n'a pas le choix Il faut que je passe par là Parce qu'il y a des coffres Donc comment on va aborder ça Le problème c'est que eux Si on leur donne l'initiative Ils ne tirent qu'une fois Mais ils vont nous faire hyper mal Mais il n'y a pas moyen Ces deux là vont toujours aussi loin Donc je vais être obligé de subir une attaque Je pense que ce serait meilleur de la subir avec Barnabas Et Diana il faut que tu cours Ok Allons-y Toi Galio ça se passe très très bien Tu fais tellement peur qu'il préfère attaquer derrière Zéro problème Franchement Ok on manque là comme prévu Attention Aïe 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 Waouh ça pique 15 PV là Non du coup Il se bouge C'est parfait S'il s'approche On va pouvoir taper L'autre il s'est mis dans l'angle Bon de toute façon Il va falloir éliminer cela en premier Et alors Là on va se faufiler derrière Chercher le coffre Comme ça c'est fait Toi du coup tu peux aller chercher ça Et après Tu ne peux pas te redéplacer plus que ça Ça c'est Ballot Tu vas déclencher eux du coup C'est tout On va rester pas trop loin avec les autres Et puis on va On va leur mettre des petites fessées Bon de toute façon il y a une escouade cible dedans Donc à limite on devait le faire Ok donc ce qu'on va faire C'est qu'avec le Général Bayezid On va se mettre là On va voir qui vont venir T'as vu t'es la 15 T'as ces 15 Alors ici par contre Je ne peux pas vraiment contourner Mais Bradzeff va pouvoir le faire après Ça pourrait peut-être voir le coup que j'y aille Est-ce que Diana peut mettre une attaque Oui elle peut mettre une attaque en faisant un échange Elle ne peut pas échanger avec lui D'accord donc il faut que lui se barre Que Kaiser attaque Ah mais non parce que Kaiser attaque Elle n'aura plus besoin d'attaquer Ah c'est con ça Elle ne peut pas échanger avec Avec de la cave C'est Ballot Je crois que je l'avais déjà vu Mais c'est quand même Ballot Du coup je suis obligé d'utiliser une attaque pour ça Autant utiliser Barnabas D'ailleurs on envoie Kaiser défoncer ça Peut-être Endommager un petit peu Et on va encaisser le tir Pas le choix Allez hop On va se préparer à aller derrière Alors là cela dit on pourrait se mettre là Et on pourrait leur tirer dessus Ah non on peut pas Faut un angle de vue Ah mais par contre du coup Si je me mets là Ah là je peux leur tirer dessus Nice C'est une embuscade en plus Ok on les a un petit peu endommagés Il fallait 3 de portée Donc notre archer de base n'a pas tiré Mais du coup là On peut mettre une petite fessée Un peu plus de mal face aux Armure Lord Parce que logique hein On est nous-mêmes en Armure Lord Et toi tu te bouges les fesses Il serait temps Ok on va chercher Stefan sans grande surprise Pas mal Pas mal On a éliminé les 2 premières lignes C'est honnête On n'a pas de Swinger dans ce groupe par contre Mais c'est honnête Du coup Stefan est un petit peu isolé Ça c'est fait Kaiser qui termine Avec autant de PV qu'il avait au début Aïe Ok ça passe Un petit soin Ah là ça fait plus mal Mais ça tient Ok alors là du coup C'est un peu plus problématique Il va falloir charger avec Bradzeff Nickel on a tué l'acolyte avant qu'il tire C'est parfait Donc là on a fait un trou dans leur rang On va carrément reculer alors pas là plutôt là Voilà comme ça ça laisse de la place Ici on serait capable d'en terminer avec lui Abigail il fallait jusqu'où est pas attaquer là Lui il peut se faufiler Ok on va aller mettre des fessées du coup L'objectif c'est d'empêcher que Stefan reprenne trop de coups parce qu'on va perdre des unités sinon Jean-Charles et Jean-Eude ils commencent à faire le taf hein Ils sont pas au niveau de dragon d'argent mais là Parfait du coup on va aller se mettre là Il n'y a plus de meneur, une attaque normale Ils ont pas d'eskills de toute façon Et maintenant L'autre il est cerné là Il est brisé C'est une embuscade Voilà Ça c'est bien C'est bien joué Donc eux du coup sont coincés Et ici maintenant Alors là avec Kaiser on pourra aller titiller un petit peu du vilain On va commencer à amoindrir un peu avec lui Même s'il y a du samouraï en face Ouais parfait On a fait on a fait tomber celui-là c'est exactement ce que je connais Ça veut dire qu'on va mettre un petit peu de soin Un Kaiser Et qu'il va aller péter des fesses Allez Kaiser C'est parti Oh le one shot Le deuxième one shot Ah je m'attendais pas à ce que ce soit aussi brutal L'esquive de la sirène Purée Putain mais les deux l'arrière là ils tapent ils tuent quoi La violence Ah la violence des gens Purée Ah le donjon là Il s'est effondré quoi Même Barnabas il devient faible en comparaison Après cette cavalerie elle n'est pas à son meilleur potentiel On va reculer tiens Donc si on pourra peut-être charger Vous fuyez ou pas ? Non vous fuyez pas ? Bon Aïe C'est pas gentil ça Ça rebondit sur ces plaques d'armure Comment ils s'acharnent sur lui Pour 0FA d'ailleurs On l'a senti passer là par contre Bon bah sur ce flanc c'est fait Sur l'autre flanc aussi maintenant BIM Bon bah du coup ça va être à vous Parce que là on va passer un peu de temps Ouvrir les coffres Allez Diana tu te traînes donc t'avances Et c'est les deux autres qui vont aller ouvrir les coffres Un jeton d'arène or Ouh on a jamais fait encore d'arène or Et une pierre du soleil Ça c'est cool ça veut dire monter de niveau des mages Allez on avance Toi il va là Tu nous mets un petit soin ici Eux ils vont jusqu'où ? Ok ils vont déjà venir nous taper du coup Donc on va mettre Galios devant Pas là pour glander Galios Donc on pourrait mettre lui devant cela dit Ouais L'archer est endommagé mais il n'y a pas de tireur Donc à quoi qu'il y a le mec avec une boule de feu Il va peut-être pouvoir nous fermer lui Si il calme une boule de feu bien placée Bon après c'est la fin de toute façon On s'en fout mais Après je sais pas peut-être qu'on va pouvoir enchaîner Il aurait fallu viser l'acolyte les gars Ça c'est l'erreur ça Allez voilà En plein dans sa mouille Dommage 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 Allez à toi Élimine nous cette petite escouade Un marteau qui fait vibrer la salle Bon bah la vengeance hein Donc il faut que ce soit Diana qui Alors on vérifie On a bien fait tous les 13h Parfait T'as eu ton deuxième test Pas d'enfort Alors c'est parti Foufou Alors on a mis 9 tours parfait Bon 2 redditions C'est pas grand chose Et on a fait tous les coffres au trésor Alors chemin d'évacuation souterrain dans les égouts de Westerfield Pourquoi nous font-ils partir ? Ils ont dit que les mauvaises personnes venaient pour nous emmener loin de notre maison Ils ont dit qu'ils étaient non croyants Oui et celui-là a dû leur dire qu'on était là Nous savons tous qu'il n'est pas un croyant comme nous Il ne veut même pas abandonner son ancien nous N'est-ce pas Alex ? Tais-toi Je n'ai rien dit à personne Tu es stupide Alex On va te dénoncer Ah bah sympa Ecoutez Ma mère va tuer les maîtres Vous verrez bien C'est la meilleure combattante du monde Alors vous pourrez retrouver vos véritables familles C'est ça tu es mort Allez disons au maître que nous avons un sacrifice Ah 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 Ouais attrapez le non croyant Bah dis donc c'est l'ambiance D'accord les petits monstres faites moins de bruit L'empereur arrive Ah d'accord carrément l'empereur Bonjour jeune homme Tu t'appelles Alex C'est bien cela ? T'inquiète pas tu peux me le dire Oui monsieur Les autres enfants te dérangent-ils ? Ah tu n'es pas bavard je vois Alex je vais t'emmener dans un endroit sûr S'il te plait viens avec moi Vous savez où est ma mère ? Je suis désolé je ne la connais pas Je suis l'empereur Alors je devrais bien avoir les moyens de la trouver n'est-ce pas ? J'imagine oui Vos autres suivez les instructions de votre maître Les non croyants viennent vous chercher Tirons nous de ce bourbier Dans les égouts c'est les enfants de Zanatus c'est ça ? Bizarre cette histoire bizarre Les forces de Diana parviennent à vaincre les forces impériales au camp de prisonnier de Westerfield et à libérer les enfants qui étaient retenus prisonniers Ah juste avant il a été récupéré Alex quoi Mais les renforts de l'empire ne se font pas attendre Diana et son groupe n'ont d'autre choix que de prendre la fuite Ils doivent maintenant se rendre au nord de la rivière d'Herald où se trouve la cachette du groupe au repos du centurion Si les civils parviennent à traverser la rivière Diana seront en mesure de détruire le pont et d'empêcher leurs poursuivants de les rattraper Ok on enchaîne Très bien Il y en a des petits enfants On va l'avoir Diana Tout comme nous allons tous les sauver de ces bâtards Tout en temps voulu Maintenant nous devons nous échapper vers la sécurité du repos du centurion Et Kaiser qui est déjà sur un truc ? Non pas du tout Si nous pouvons traverser le pont à l'est nous pourrons le détruire et couper la progression de l'armée impériale Et alors lui il est posé sur un coffre Je ne rêve pas Et eux ils se déplacent On va envoyer Kaiser là il est assez costaud pour ça Ou alors Bradsev peut-être Bradsev il est assez costaud pour ça et pour rattraper les gens après Il y a du lancier quand même Enfin c'est du lancier de base Et un centurion Ouai je pense qu'on va On va envoyer Bradsev Galios il va faire le taf C'est très dispersé en face On va mettre Broodaf devant Et là on va mettre Kaiser Alors est-ce qu'on peut Modifier les squads On peut changer de classe et tout maintenant Voyons un peu ce qu'on peut faire Là on peut faire un templier C'est bien ça Est-ce qu'on met un templier là ? Sinon c'est un oracle Non un templier c'est bien Allez hop Un templier dans les squads de Kaiser Parfait Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors là est-ce qu'on peut monter Galios de niveau ? Non on peut en faire un défenseur Si ça ne nous intéresse pas Mais bientôt un chevalier pour Galios Et lui ? Non pas assez de force non plus Bientôt Broodaf On peut modifier Vangazor en Valkyrie On peut modifier Vangazor en Valkyrie Non ça ne nous intéresse pas En tout cas pas dans le cœur de la bataille là Ah et on peut rien faire Ok encore Et bien on se casse à la go Broodaf va pouvoir faire un peu ses preuves Ça faisait longtemps Je ne suis pas sûr qu'il puisse faire tomber ce genre d'escouade Mais tenir peut-être Le problème c'est que si on voit quelqu'un d'autre On risque de l'annihiler Parce qu'elle est quand même faible Allez Vas-y Broodaf Fais nous tomber ce défenseur Pas mal C'est pas mal Franchement On va tenir la boule de feu Un peu Zéro de dégâts Ça n'a même pas entamé le bouclier de Broodaf Cool Un bon combat Un très bon combat Les autres sont trop loin de toute façon Donc ici On charge Je pense qu'on est trop proche pour charger malheureusement On va quand même les défoncer C'est pas trop la question Voilà Ils sont un peu faibles ceux-là Mais je pense que les gardes derrière c'est pas les mêmes là Ça c'est la vraie armée impériale quoi Ça c'est des pions qui sont devant et puis On va demander à personne quoi Mais La garde impériale derrière Ouais encore que ça va Non ça va en fait ça va se passer Ce qu'il faut faire c'est protéger eux en fait C'est ça le problème J'imagine qu'ils avancent 107 PV Ouais Donc il va falloir qu'on aille attirer les ennemis Bon déjà toi tu vas prendre ça Vu que t'as libérateur Ça va te permettre de rebondir Et tu vas aller chercher ce monsieur Diana T'es pas capable de faire grand chose Toi tu vas jusque là Là on peut lancer quelques flèches On va le faire Avec nos archers améliorés Toujours un peu de niveau hein Je peux faire ça On va laisser Kaiser derrière Défendre Avec Abigail le renfort Stéphane il va juste y regarder ça Ah non pas pour Brubrou On peut pas se permettre là De laisser les squads en vie Si elle va taper un enfant En allant dans le cul quoi Ah non Brubrou il continuera de faire ses preuves au prochain tour Et là on a gagné un niveau de plus Donc on va se placer Euh un tour de plus C'est hyper fort cet objet 33% de chance d'avoir un tour de plus Est-ce qu'on peut aller capturer le château vous pensez ? Ouais bah franchement Ouais bah franchement Il y en a à base voilà quoi J'suis pas inquiet Pas avec ce niveau de force en face Ça c'est fait Ça c'est fait Allez Galios Voila large Il y a la Valkyrie qui soigne Elle peut attaquer et elle peut soigner C'est... C'est John Peace je crois Ouh le coup critique est à 29 Attention Je ne me déconne pas Ouais Kaiser comme prévu hein Qui va tanker Un petit PV qui descend Tranquillement Hop Petit son Aïe 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 Elles ont tellement pété la tronche Ça fait mal pour eux Et après m'être fait péter la tronche moi-même par l'armée impériale là Et après m'être fait péter la tronche moi-même par l'armée impériale là D'ailleurs Ceux qui sont en VOD aussi Il y a un lien dans la description Pour faire exactement pareil Si jamais le jeu vous plaît Vous pouvez en profiter vous-même Bon bah allez poursuivons Voilà hein Notre morale commence à tomber Si hein c'est marrant Pourtant on nous défonce Il a diminué au début Donc il doit avoir une capacité pour ça Ohlala le 9 PV là Il est sauvé Il est sauvé C'était la dernière escouade Et il y avait Plus d'autres attaques Donc c'est bon Pas la peine de hurler On va se faire un petit soin gratos là Hop Voilà On va aller voir si on peut capirer Westerfield Si je crois pas trop Mais bon Ce serait un peu abusé Donc ici tout est nettoyé devant Là il faut qu'il progresse En avant Alors ils vont jusqu'où les enfants ? Là on a le temps On va te mettre sur le petit truc au cas où On va gagner une case là parce qu'elle se traîne un peu quand même Hey Kaiser Protège les enfants D'où le pont en fait il est là Ok Donc il faut mettre J'ai même pas regardé les objectifs Détruisez le pont une fois que tous les enfants sont en sécurité Ok Ah oui on peut juste envoyer Diana au repos du centurion et c'est bon quoi Mais il faut que si on arrive à faire en sorte que les enfants soient là et qu'on détruit le pont après C'est bon Ce qui sous-entend qu'on va avoir des renforts parce que là Pour l'instant C'est quand même un petit peu abusé quand c'est facile Bratzev prépare toi à courir vite Allez Broodaf Ça risque d'être dur là Ouh il a survécu Bien joué Bien joué Broodaf Il se refera pas à attaquer Parce qu'il y a personne pour attaquer tout simplement Ah Oh la main de Zanathus Ils utilisent la rivière comme itinéraire de fuite Faites pas de mal aux enfants mais n'ayez pas de pitié pour les combattants rebelles Vous entendez ça les gars ? Ce pauvre type masqué veut qu'on laisse ses sales morveux tranquilles Ignorons-le, nos ordres viennent de l'empereur Tuez-les ! Ah d'accord N'affrontez pas le chauvelier noir Tout le monde bougez Allez Hé Bratzev va falloir courir un peu Qu'est-ce tu fous là ? Franchement Il va vouloir prendre la vie à toi tout seul T'es un peu gourmand quand même moi je trouve Oh le coffre il va pas s'enfuir hein Là je peux attaquer Je vais me débarrasser de ça et trigger les événements C'est plus heureux Il y a Shobity qui part là à côté On n'a sans doute pas Il a demandé pourquoi je prenais pas le coffre Là j'étais à la bonne portée pour avoir une charge C'était vraiment l'idéal Oh la thune ça tombe hein Il y a quoi dans son escouade là ? Pas de quoi attaquer C'est les unités légères donc on va utiliser le bonus du meneur pour limiter l'esquive Ça va être tranquille mais ouais mais ça va être tranquille Franchement t'es lâche quoi Regarde ce mouvement que t'as par rapport à lui quoi Jamais il va te rattraper Juste qu'on dégage le chemin des enfants Alors Broodaf Elle est où Diana ? Elle est là Tu vas soigner Ici Le Broodaf il va aller en finir avec eux Ah c'est des unités légères Voilà le petit bouclier Ah le fait de l'invocation qu'il tire au premier coup C'est hyper fort hein Voilà Broodaf il faut qu'il s'entraîne Il faut qu'on puisse mettre plus de monde dans cette escouade Toi Tu prends ça Et puis tu peux pas bouger de plus Oula Euh merde j'ai un peu merdé là Toi là avec tes coffres là Ah non Bon bah On va peut-être perdre un enfant Pourquoi j'ai été chercher le coffre quoi ? Ça sert à rien ce coffre Est-ce qu'il y a besoin de guérir ? C'est parti Bon bah on va peut-être perdre un enfant Bon bah t'façon ils sont à portée donc peu importe où ils se mettent Salaud ! Venge toi Broodaf Tu vas être capable de le faire tomber C'est pas sûr Peut-être Venge toi Broodaf Non t'as pas assez de DPS je pense Ouh par contre l'élimination du meneur là C'est quand même une belle vengeance Bah voilà focus les coffres Pourquoi focus les coffres quoi franchement Non mais je disais ça C'est ce qui était Bah ceux qui protègent les enfants Bah ils protègent tous les enfants Ah non t'en a un qui Va dans la pompe Euh... Capuré Je vais rester par là parce que je sens qu'il va y avoir une arnaque par ici Bon bah on a plus que trois enfants En même temps il y avait pas d'objectif sur le nombre d'enfants hein Ah euh si peut-être ça là On va voir On va pas trop avancer parce qu'il faut quand même qu'on couvre les arrières des enfants Ah ouais en plus il est pas tout seul quoi Eh ben on va voir là il est à portée de bradzev donc il se rapproche quand même alors ils peuvent aller jusqu'où jusque sur le pont donc il faut pas qu'on mette quelqu'un sur le pont on va mettre jules ici on va se placer de chaque côté du pont c'est ce qu'on peut voir toi tu vas jusque là toi jusqu'ici toi jusqu'ici donc c'est pas bon ça jusque là et jusque là donc il faudra comprendre ces deux emplacements je sais pas si je peux échanger avec eux ou il faudra que j'essaye elle doit pas être l'équivalent de toute façonne ah oui je peux ok sur la route ils avancent bien c'est cool ah du coup il peut aller jusque là mais si je fais alors là on a un petit peu d'avance donc si je fais comme ça ça il gagne un petit peu de place c'est pas ouf alors toi il va être temps d'avancer mais là et les enfants ils peuvent venir jusqu'où jusqu'ici donc ça veut dire qu'il faut que tu ailles au milieu de là ça va être tendu hein autant bon si ça avait été des soldats on aurait pu tenir autant si il arrive on va déguster peut-être d'avoir sacrifié un petit teaser et un petit brou d'oeuf pour tenir le pont ouais mais il faut qu'ils soient là pour que ça compte bah non puisque le défi c'est quand les enfants sont en sécurité je pense que c'est pour ça qu'il y a du vert là toi tu peux y arriver tu peux y arriver ok tout le monde peut y arriver je vais mettre fin autour bon un ratage ça fait chier mais bon c'est comme ça on va encore dire que c'est ma faute ah bien sûr que c'est ta faute toi qui hurle ah les coffres les coffres là dans mon oreille toi qui hurle les coffres les coffres dans mon oreille peut-être d'accord il n'y a que toi qui peux le faire péter ok on fait que je me pose dessus juste alors si nous détruisons le pont tous les enfants encore en liberté seront coincés de l'autre côté ah ah heureusement qu'il n'a pas son truc qui vole bon bah ouais du coup c'est pas si mal hein c'est pas si souvent qu'on rate un objectif bonus mais bon on va dire que c'est la faute de la maladie bon on va arrêter l'épisode de VOD là avant de se relancer dans des gros gros dialogues j'espère que ça vous a plu on va continuer la suite bien sûr en live n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous êtes en VOD n'oubliez pas qu'il y a un petit lien si vous voulez vous procurer le jeu dans la description et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao tout le monde ciao 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 ciao